Dans cette vidéo, je vais te donner mes trois meilleurs conseils pour trouver des clients. Je m'appelle Stéphanie, je suis assistante indépendante depuis 2012 et depuis 2019-2020, j'accompagne mes consoeurs assistantes indépendantes à trouver des clients. Donc, autant te dire que des conseils, j'en ai plein. Moi-même, j'ai dû trouver des clients depuis 2012, autant te dire qu'il a fallu en chercher, en trouver parce que ça vient, ça vient, ça va, ça vient, les clients, c'est comme tout. Et c'est ce qui fait grandir d'ailleurs, donc c'est très bien. Et aujourd'hui, en tant que mentor pour assistante indépendante, là encore, je dois trouver des clientes pour pouvoir vivre de mon activité. Donc, je peux te donner des conseils. J'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le marketing. J'ai aussi beaucoup, beaucoup travaillé la vente. Et donc, du coup, de tout ça, j'en ai fait trois meilleurs conseils. Et à mon avis, tu vas être un peu surprise de ces conseils. Le premier conseil que je peux te donner, c'est ayez une offre en béton. Alors ça, celles qui me connaissent, je pense que je vous saoule avec ça, vraiment. Mais si je vous le dis et le redit et le redit, c'est que peut-être qu'un jour, que ça va faire un déclencheur chez vous et que peut-être vous allez comprendre ce que je veux dire avec ça. En fait, à chaque fois que je pose la question, est-ce que vous avez votre offre ? Est-ce que ça, votre offre, elle est claire pour vous ? À chaque fois, on répond oui, c'est avec une conviction, mais oui ! Quand tu me saoules avec ça, je te dis que c'est fait. Et après, on fait des petits jeux. Et je dis, ok, nos problemos, vas-y, je suis le client, vas-y. Et là, donc, généralement, la personne me dit, oui, je suis assistante, machin, nan, nan. Et je lui dis, mais pourquoi je fais un appel à toi ? Ben, 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 parce que, tu sais, oui, merci, mais pourquoi ? Pourquoi toi ? Pourquoi pas une autre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et ça ne veut pas répondre à ces questions. Et ça, franchement, c'est problématique, vraiment. L'offre, c'est hyper important. Il faut que vous soyez à 1000% alignés avec votre offre. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 17 septembre. Et j'ai annoncé à toute ma communauté que je retirais les petits programmes de la vente au 30 septembre. Pourquoi je fais ça ? Parce que, déjà, ce n'est pas la même cible que mon programme VIP. C'est-à-dire que mon programme VIP, je vais chercher des personnes qui sont prêtes à payer 2220 euros. Parce que c'est le prix du programme. Il faut, les personnes, il faut qu'elles achètent ce programme à 2220 euros elles-mêmes. Donc, qu'elles payent. Soit en 12 fois, soit en 4 fois. Il y a des personnes qui me le payent en 12 fois. Donc, il faut avoir déjà un mindset de, j'investis en moi pour les petits programmes. Pour moi, ce n'est pas du tout la même cible. Pour moi, c'est, vous avez besoin de ça, tout le monde a besoin de ça. Et comme tout le monde en a besoin, moi, je le propose. C'est ça, un peu ça. Et je ne le propose pas cher parce que c'est tellement important. C'était mon positionnement. C'est tellement important que tout le monde doit l'avoir. Ce n'est pas les mêmes cibles. Du coup, moi, je promeux mes petits programmes au détriment du programme VIP. Donc, très bien, j'ai fait ça. Tester, améliorer, tester. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure des vidéos YouTube, d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué pendant l'été. Il y a eu l'été et il y a eu aussi un gros moment de réflexion. C'est-à-dire que là, j'en arrive à me poser la question, est-ce que ça te fait vraiment kiffer ? Alors, moi, c'était un jeu en début d'année quand j'ai voulu vendre des petits programmes. Mon objectif, c'était de m'amuser avec le marketing, de mettre en place des tunnels de vente pour pouvoir vendre des petits programmes. Et ça, ça fonctionne, c'est amélioré, ça prend du temps. C'était vraiment l'objectif, il était là. Mais, c'est au détriment du programme VIP, du coup. Et en fait, parce que j'avais fait ça, il faut remettre dans le contexte, j'avais fait ça parce que j'avais fermé le programme VIP. J'avais fermé le programme VIP parce que je refondais le programme VIP. Du coup, j'ai mis en vente les petits programmes. Je me suis pris au jeu de la vente du petit programme. Mais, quand tu te poses la question et en fait, quand tu réfléchis stratégie, est-ce que mon kiff, il est de vendre des petits programmes ? Ou est-ce que mon kiff, il est de vendre le programme VIP ? 1000%, mon kiff est de vendre le programme VIP. Maintenant, ce qui m'a fait kiffer avec les petits programmes, de jouer au marketing, de faire du marketing et de jouer sur les pages de vente, etc. Je peux le faire avec le programme VIP, ce n'est pas un souci. Du coup, la décision, elle était claire. Et ça, si je vous en parle, c'est parce que souvent, 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 il y a un problème dans votre offre. Et je vous ai volontairement partagé ça en toute vulnérabilité pour que vous compreniez. C'est-à-dire que des fois, il y a des assistantes indépendantes qui viennent en café virtuel avec moi qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à vendre, alors que c'est juste évident. Tu vois, moi, là, la différence entre le programme VIP et les petits programmes, tu sais, c'est évident que ce n'est pas la même cible. C'est évident que ça ne peut pas marcher. Donc là, le programme VIP, il a été retravaillé. Il a été retravaillé fin mai. Enfin, il a été mis en vente début mai. Après, il y a eu juin, il y a eu juillet, après, il y a eu août. Et en fait, tout de suite, je me pose la question. Tout de suite, je me dis, mais en fait, là, c'est un problème. Tu vois, je veux dire, c'est évident pour moi parce que c'est quelque chose que je connais, quelque chose que je maîtrise, tout ça. J'adore le marketing, j'adore ça, donc c'est évident. Il y a un problème. Du coup, je rectifie le problème. Ma façon de faire aujourd'hui, très simple, je l'enlève. De la même façon, j'ai retravaillé le programme VIP. Je vais recréer une offre avec ces petits programmes qui va être dans la lignée du programme VIP et qui va servir le programme VIP et donc qui ne va pas le desservir. Je n'ai absolument aucune idée de ce que sera cette offre en début d'année. Comment je vais faire pour déterminer quelle sera cette offre en début d'année ? Ça va être très simple. Je vais aller vérifier c'est quoi ma cible du programme VIP et je vais aller vérifier. Qu'est-ce que je pourrais te proposer comme quelque chose en amont ? Quelle offre je pourrais te proposer en amont ? Et c'est une offre qui... Alors, je ne vais peut-être pas le poser la question comme ça. C'est tout un travail de marketing, c'est tout un travail de questionnement. Puis après, c'est à moi de faire des connexions, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ou alors, l'offre, elle va même disparaître, je n'en sais rien, parce que du coup, il n'y aura peut-être pas de cohérence. Tu sais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça que je parle quand je parle du travail d'offre. Quand vous arrivez et que vous me dites, « Ah ben moi, je ne trouve pas de clients, machin, nanana. » Et qu'en fait, quand on creuse cinq minutes, vous me dites, « Oui, mais en fait, moi, je ne sais pas trop télétravailler, tout ça. Moi, je ne suis pas trop... Je ne suis pas à l'aise. » Je ne suis pas sûre, en fait. Ça n'a pas marché. Moi, le programme VIP, peut-être que le premier, peut-être que la première formation que j'ai vendue, c'est normal. C'était pas... C'était peut-être pas... J'étais peut-être pas sûre à 100%, tu vois. Mais là, aujourd'hui, mes petits programmes, ça fait quatre ans. Enfin, mon programme VIP, ça fait quatre ans. Il a été retravaillé quatre fois. Quatre fois avec les personnes qui sont dans le programme VIP, avec les personnes qui sont à l'extérieur du programme VIP. Le programme, il est créé avec ça. Tu sais, aujourd'hui, je suis à 1000% certaine que ce programme, il correspond aux besoins de cette cible, de cette cible-là qui est prête à investir, machin, manana, manana. Et d'ailleurs, je vends des programmes. Et donc, ça, c'est... Vous avez peur d'aller demander à votre cible. Vous ne savez pas... Ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, ça fait partie. Premier, donc... Premier conseil pour trouver des clients, il faut que vous ayez une offre en béton. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est vraiment... Il faut que vous ayez une offre en béton. C'est hyper important. Le deuxième conseil, c'est agi. Donc, les clients ne viennent pas tout seuls. C'est une évidence. Ils peuvent venir tout seuls à la fin. C'est-à-dire que quand tu as ton système, que quand tu as déjà des clients, oui, ils vont te recommander. Et oui, tu peux avoir des clients qui viennent tout seuls. Mais pas au début. C'est-à-dire que si personne ne te connaît, si personne ne sait ce que tu fais, si tu ne parles pas de ton activité, si tu ne vas pas faire l'effort d'expliquer ce que tu fais, tu n'auras pas de clients. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai que les clients viennent tout seuls. Alors, il y a des personnes qui vont me dire ça. Oui, mais moi, les clients viennent tout seuls. Je les vois. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que oui, ils viennent tout seuls maintenant. Mais c'est les mêmes personnes qui étaient avec moi en 2012 et qui ne trouvaient pas de clients, pareil. Ou c'est les mêmes personnes qui... Il y a trois mois de ça ou trois ans de ça, ne trouvaient pas de clients. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui vont dire oui, il faut faire attention à ton tarif, il faut avoir une bonne posture, qui acceptaient des trucs pas au bon prix l'année dernière. Enfin, il y a trois ans de ça. Parce qu'on évolue, en fait. C'est comme un site internet. Je vais prendre cet exemple. Je vais essayer de prendre cet exemple. C'est un site internet. Tu vas le prendre, tu vas le créer, tu vas le mettre sur internet. Demain, tu ne vas pas avoir des gens qui vont venir sur ton site internet. Les gens, ils vont venir parce qu'il y a ce qu'on appelle l'antériorité. Déjà, il y a combien de temps ton site est sur internet. Il y a le référencement. C'est les gens qui viennent sur ton site qui vont emmener d'autres gens sur ton site. Donc, c'est pareil pour tes clients. Donc, ceci étant dit, tu n'as pas le choix que d'aller faire des actions de prospection. Et là, il ne faut pas avoir peur de la prospection, du marketing, de la vente. C'est vraiment des choses que vous n'aimez pas. Moi-même, je disais, j'étais la première à dire que je ne suis pas commerciale. Et en fait, on n'aime pas ça et on n'aime pas la vente et on n'aime pas aller proposer nos services. Mais pourtant, il faut le faire parce que c'est important. Tu sais, c'est juste si ce n'est pas toi qui le fais, c'est ta copine qui va le faire. Pourquoi encore, je le dis tout le temps, pourquoi il y en a qui ont des clients et pourquoi il y en a qui n'en ont pas ? En fait, celles qui ont des clients, elles ont fait, elles y sont allées, elles ont agi en fait. Moi, j'ai des assistantes aujourd'hui dans mon programme qui me disent, si elles n'ont pas besoin de moi, mais elles me disent, mais moi, je ne trouve pas de clients. Tu as fait quoi ? Ben rien. Ok. Oui, tu as raison. Je vais me bouger le cul, je vais y aller, je vais me bouger le cul, elle y arrive et elle trouve des clients. C'est comme tout en fait. Moi, je peux te donner toutes les méthodes que tu veux et honnêtement, clairement, tout ce qu'il te faut pour trouver des clients, tu le trouveras sur Internet. Tu le trouveras partout. Tu le trouveras sur des bouquins, tu le trouveras partout. Je ne veux pas dire que tu n'as pas besoin de programme. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire, tu le trouves sur Internet, nettement. Ce que tu ne trouves pas sur Internet, c'est l'accompagnement. Quelqu'un qui vient de dire, ça fait quoi aujourd'hui ? Ben rien. Ok. Ou tu as fait quoi aujourd'hui ? Ben ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ben parce que j'ai fait ça comme ça. Ok, ben tente-le comme ça. Oui, mais ça n'a pas marché. Du coup, je suis triste. Ah, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'en ai marre. Ah, mais ça n'a pas marché. Du coup, si, nanana. Et là, moi, je suis là et je dis, ben oui, mais ce n'est pas grave, machin, nanana. On va voir ce qu'on peut faire, tout ça, tout ça. Ça sert à ça, l'accompagnement. Et c'est ça qui fait toute la différence, clairement. Enfin, il n'y a pas à tortiller. L'accompagnement, ça reste un accompagnement. Le programme en lui-même, tu trouves tout sur Internet. Alors, bien sûr que je l'ai travaillé pour que ce soit fluide. Bien sûr que j'ai travaillé pour qu'il y ait un pas à pas. Sur Internet, tu vas tout trouver de merde, toi avec. Tu vois, donc, bon. Tu ne sais pas dans quelle ordre. Du coup, ça ne fait que souvent. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas où vous faites tout en sens inverse. Enfin, bref. Mais toujours est-il que la différence, c'est l'action. C'est hyper important que vous passez à l'action. Ce qu'il va faire aussi, c'est de passer à l'action avec les bonnes choses. Et là, c'est là tout l'intérêt du programme. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui sont dans le programme ou pas, mais des personnes qui disent « Ah, mais il y a une fille qui est venue nous voir là, une ancienne du programme qui est venue nous voir et elle dit « Moi, je ne trouve pas de clients. Moi, je ne cherche pas de clients. En fait, je n'ai jamais fait de prospection. Moi, les clients, ils viennent tout seuls. Je dis « Mais tu fais quoi ? » « Je fais des stories parce que j'adore ça. Je fais des petits posts de temps en temps. Je partage les témoignages de mes clients. Mais je ne fais que ça. Ce n'est pas de la prospection. » Ce n'est pas de la prospection. C'est de la prospection. Tu prends du plaisir à le faire, mais c'est de la prospection. Donc, c'est passer à l'action. Et si vous ne passez pas l'action, vous n'avez pas de résultat, c'est obligé. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Agissez. Et enfin, le troisième conseil, vous n'allez pas aimer, mais réfléchis. Une fois que tu as ton offre, une fois que tu sais que tu dois passer à l'action, juste tu as besoin de réfléchir. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que tout est là. C'est-à-dire que le plus dur, c'est ton offre et ta réflexion. Et après, il faut agir. Donc là, c'est bien d'avoir quelqu'un, un petit moteur qui va te pousser à agir. Mais si tu as ça, c'est bon. Le plus dur, c'est ton offre. Parce que si tu te gourdes dans ton offre, tu vas faire les mauvaises actions, tu vas avoir les mauvais résultats. Le plus dur, dans ce que je te dis, des trois conseils, c'est ton offre. Et c'est ce qu'on travaille dans le programme VIP. Pourquoi ? Parce que c'est le truc qui est super important. C'est le truc qui va faire la différence. C'est clair. Si tu te plantes dans ton offre, tu te plantes dans tout le reste. Si tu as la bonne offre, ça veut dire que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu veux aller chercher. D'abord, tu vas te dire mais où ils sont ? Et en fait, tu sais où ils sont parce que tu les connais parce que tu as travaillé ton offre. Tu les connais par cœur. Donc, tu sais où ils sont. Donc, tu peux aller les chercher. Et c'est ça qui fait toute la différence. Travailler ton offre, ça veut dire connaître par cœur tes clients. Tout le monde te le dit ça. Tu n'as pas besoin de... Moi, je t'aide dans le programme VIP. Je vais t'aider à comment je fais pour connaître mes clients par cœur. Mais tout le monde te le dit qu'il faut connaître ses clients par cœur. Tu sais, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, tu sais, c'est là où il faut que tu réfléchisses. C'est pour ça que tout ce que j'ai dit là, je pense à toutes les dernières vidéos que j'ai faites. Tout ça, ça prend son sens. Parce que si tu... Ce n'est pas toi qui décides de qui tu veux comme client, ton offre n'est pas bonne. Si tu ne cherches pas et tu ne réfléchis pas à quelle assistante tu veux être, c'est une des précédentes vidéos, ton offre n'est pas bonne. Si tu ne réfléchis pas, tu ne travailles pas ton mindset et que tu ne dis pas je veux ça, je veux ça, je veux ça, ton offre n'est pas bonne non plus. Et si tu ne réfléchis pas à tout ça, ton offre n'est pas bonne. Et si ton offre n'est pas bonne, tout le reste, ça périclite. Tout le reste n'a plus d'intérêt. Donc, réfléchis. Et si je te dis ça, c'est parce que même moi... Tu vois, là par exemple, ce que je te raconte tout à l'heure avec le programme VIP et les petits programmes. Quand tu as la tête dans le guidon, tu vends tes petits programmes. Puis tu as un moment, tu te poses et tu te dis mais pourquoi, là, dans mon calendrier de contenu, j'ai 40 milliards de trucs mais il n'y a pas... Je ne parle pas du programme VIP. C'est... C'est une prise de conscience. C'est une réflexion. Mais si tu ne prends pas ce temps de réflexion, moi, j'ai un cahier, j'ai un carnet, on le fait tous les mardis, tous les derniers ou premiers mardis du mois, ça dépend. avec les VIP, on prend le temps de faire un bilan parce qu'il faut que tu réfléchisses à ton activité. Il faut que tu... Tu sais, c'est genre... Tu sais, à un moment, ça doit te poser une question, en fait. Parce que si... Comme mon programme VIP, il est fermé, je n'ai pas cette question... C'est normal que je n'en parle pas, il est fermé. Je commence à en parler dans mon lancement. Donc, j'ai des postes du programme VIP dans mon lancement mais une fois que le lancement est terminé, je me rends compte que dans mon calendrier de contenu, il y a les postes pour mes petits programmes et que ça, ça prend 80 et j'ai 20 pour mon VIP. Mais c'est l'inverse qu'il faut. Et du coup, comment je fais 20% avec mes petits programmes ? Je ne peux pas. Du coup, pour le moment, je réfléchis à une autre option. Je réfléchis à une autre option. c'est-à-dire que j'ai une offre, je construis mon offre, j'agis, là, mon action a été de dire je mets en stand-by le programme VIP et je crée, je mets en avant les petits programmes pour avoir du revenu pendant que le programme VIP, il est... Il est arrêté. J'apprends les techniques de tunnel de vente, je fais des découvertes, je me forme, je me nourris, je grandis sur ça. Il y a des résultats, il n'y a pas de résultats, ça dépend, il y a des choses qui marchent, il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Donc, en conscience, j'ai ma trésorerie qui va bien, j'ai tout, donc si tu veux, j'ai mis des conditions idéales pour me donner ce temps de réflexion. Ça me donne un résultat, mais après, à un moment, donc j'agis, je fais les actions, j'agis, et à un moment, je reviens et je réfléchis. Et c'est ça que je te demande de faire et c'est ça les meilleurs conseils. Donc toi, dans ton activité d'assistante indépendante, il faut que tu crées ton offre, il faut que tu agisses, tu vas faire de la prospection, tu fais de la prospection en fonction de toi. Encore une fois, combien de fois je fais en échange, en café virtuel des personnes qui viennent en me disant putain, mais moi, je n'aime pas les réseaux, ça me saoule, il n'y va pas, si tu n'aimes pas. Mais autre chose, tu sais, pourquoi ? Parce que tout le monde est là, mais parce que tout le monde est là parce que tu regardes. Mais il y en a, moi, dans mon programme VIP, il y a 80% des personnes sur le programme VIP qui ne sont pas ou qui ne cherchent pas de clients sur les réseaux. Elles font autre chose. Donc, elles sont, c'est d'autres moyens. Donc, tu les vois parce que tu les regardes, mais tu ne les vois pas toutes celles qui ne le font pas. Donc, ça, c'est important. Et après, tu réfléchis. c'est-à-dire que chaque mois, est-ce que ça marche ce que j'ai fait ? Non. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Est-ce que ça marche ce que j'ai fait ? Oui. Comment je peux améliorer ? Comment je peux démultiplier ? Et en fait, c'est ça, mes trois meilleurs conseils pour toi pour trouver tes clients. à mon avis, c'est juste à la clé. C'est exactement ce qu'on fait dans le programme VIP. Bien sûr, dans le programme VIP, moi, je les accompagne, on met ça en place. C'est ça, la stratégie. On n'a pas 36. Maintenant, on a le temps de réfléchir. Si tu as besoin d'aide, je te propose un appel gratuit. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour switcher, pour réfléchir. Là, déjà, un appel gratuit, très simple. tu vas tout de suite te rendre compte. Si tu as juste le moindre doute, si moi, j'ai une offre en béton, je suis sûre de moi, prends un appel avec moi et tu vas voir tout de suite si tu as une offre en béton ou pas. Franchement, en 30 minutes, c'est bouclé. En 30 minutes, tu ne sais pas, non, en fait, mon offre n'était pas bonne. Oui, j'ai mon offre. Et là, du coup, qu'est-ce que je mets en place ? Quoi que tu fasses, tu seras gagnante avec cet appel. Soit tu vas te rendre compte tout de suite que ton offre, elle n'est pas en béton et du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas et du coup, à ce moment-là, tu retravailles ton offre et tu prends le temps de revenir après ou soit ton offre, c'est bon, c'est réglé, du coup, on fait ensemble un plan d'action parce que si ça ne marche pas, là aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que ça ne marche pas, c'est que moi, je peux t'aider. Donc, cet appel gratuit, je te mettrai le lien dans le commentaire, c'est vraiment un cadeau pour toi que je te fais et ça peut tout changer, vraiment, après, je te laisse voir. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada